Salam alaikum, Azoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier et à tous les amoureux de football. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo et nous allons parler de ce match Olympique Lyonnais-Paris Saint-Germain. La victoire du Paris Saint-Germain à Lyon, 4 buts à 2. A noter que l'équipe menait 4 à 0, voilà. Donc moi, la question que je me pose concernant ce match, après on parlera bien sûr de Slimani. J'explique depuis plusieurs matchs que Rudy Garcia mange les feuilles de match. Rudy Garcia fait les mauvais choix. Rudy Garcia a un banc mais ne l'utilise pas. Une équipe c'est 23 joueurs et non 11 joueurs, on est d'accord. L'Olympique Lyonnais est en perte de vitesse depuis le mois de janvier, je ne cesse de le répéter. Que ce soit dans mes vidéos, dans les débriefs dans la chaîne Thomas Parle Foot ou alors avec des amis, voilà. Il y a 2-0 à la mi-temps. Logiquement, si tu veux renverser la vapeur et jouer le titre, plus ou moins, tu fais rentrer au moins 2 joueurs dès le début de la seconde période. Il y a eu les 2 buts encore, 2 buts de plus, Di Maria et Mbappé, 4 à 0, voilà. Bah, excusez-moi, bah là le mal est fait, le mal est fait. Bien évidemment par la suite il a fait ses changements, Slimani est rentré, Cherki est rentré. Déjà tu fais rentrer Slimani et Cherki ensemble parce que c'est des joueurs qui savent jouer, qui savent jouer ensemble, combiner ensemble. Ils sont très complémentaires, ils se trouvent, ils se cherchent sur le terrain, ils se trouvent très souvent. Moi j'ai pas compris au fait de le délire. Que dire de plus ? Bah, 2 pailles, c'est 2 paillettes. Les paillettes, pas paillettes de l'Olympique de Marseille. Toko et Kambit, excusez-moi de la fin du mot. Kadeweret, c'est des jeux de mots pourris mais c'est pas grave. Pacret aussi, Paqueta Pacret au milieu de terrain. Ouais, bah écoutez, voilà. Voilà, voilà. En tout cas, félicitations à Slimani, premier but en Ligue 1. Voilà. C'est quand tu le fais rentrer tôt et libéré qu'il marque. Parce que très souvent c'est des brides de minutes qu'il a. Le seul temps de jeu qu'il a, on va dire en tant que titulaire, c'est en Coupe de France. Parce qu'en championnat, mis à part contre Rennes, match très fermé. Malheureusement, il a eu très peu de ballons. Donc voilà. Aujourd'hui, but de Slimani. Il mérite le ballon d'or. Non, je plaisante. Mais clairement, ça fait plaisir. Et on voit que les deux changements, c'était des changements, comment dire... Ils ont apporté quelque chose. J'ai à Slimani a marqué. Cherki a été passeur décisif. Donc voilà. Voilà. Mais bon. Tu recrutes des joueurs, si c'est pour leur faire jouer des brides de minutes. À partir du moment où l'équipe est en perte de vitesse, que les joueurs, tant qu'ils ne sont pas inquiétés dans le 11, continueront à donner de telles prestations sur le terrain. Voilà. Aujourd'hui, la bataille du milieu. Catastrophe. Ils se sont fait manger. La défense, notamment sur les côtés, c'était aux abois. D'où le changement de... Quand Dubois est rentré en cours de jeu. Voilà. Donc, moi, la question que je me pose... Qu'est-ce qu'il fait, Garcia ? C'est quoi le problème, en fait ? Est-ce qu'il va continuer à rester comme ça ? Ben, s'il continue comme ça, les amis, hein... Clairement... Enfin, bref, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire, sincèrement. Slim, anium du match à 7,5, les amis, hein... Voilà. Bon, ben, écoutez, hein... S'ils n'aiment pas la Ligue des Champions, Lyon, hein... Parce que là, ils vont plus regarder dans les rétros que devant. À cette vitesse, Monaco va les dépasser et ils vont jouer l'Europa League avec leurs amis marseillais. Allez, l'OM. Donc, voilà. Force à toi, Slimani. Rejoins l'équipe nationale maintenant avec Ben Lamry. Ben Lamry, il aurait dû jouer aujourd'hui. Parce que, franchement, les joueurs... Ah oui, je précise une chose. Impact physique, zéro. Les joueurs, zéro. Franchement, ils se sont fait manger. On dirait que c'était l'OL. Même l'OL féminine, ils auraient mieux joué que les hommes. J'en suis sûr. Allez, vive Slimani et vive l'Algérie. Salam alaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada